Comment faire accepter vos tarifs haut de gamme aux meilleurs clients et qu'ils puissent vous dire à la fin même merci ? Surtout lorsqu'on est dans le domaine du coaching, du consulting, de la formation, de la transformation, business de service. Il peut nous arriver comme ça de ne pas savoir comment s'y prendre et ensuite de diminuer ses tarifs. Et pourtant il existe quelques solutions à appliquer pour pouvoir augmenter ses tarifs, les faire accepter à ses clients et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiac, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiacs Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager cinq actions à faire maintenant pour faire accepter vos tarifs haut de gamme à vos meilleurs clients. Juste avant de partager la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche pour être informé des prochains partages. La première des actions à faire, c'est tout d'abord commencer à les accepter vous-même. Oui, vous avez bien entendu. Pour pouvoir faire accepter vos tarifs haut de gamme à vos clients, vous devez d'abord commencer par les accepter vous-même. Et oui, c'est très important. Pour être convaincant, il faut commencer par être convaincu. Et lorsque je rencontre des entrepreneurs passionnés de liberté dans le domaine de la transformation, une des choses que je remarque le plus souvent lorsqu'ils me disent, je n'arrive pas à faire accepter mes tarifs, c'est qu'au fond, eux-mêmes ne sont pas encore convaincus. Bien souvent, ils peuvent l'être consciemment. Ils se disent, je suis convaincu, j'ai un tarif haut de gamme, je le mérite. Et au fond d'eux, ils ne le sont pas. Et comment est-ce qu'on identifie ici cette situation de savoir que consciemment, on est convaincu et inconsciemment, on ne l'est pas ? Il suffit simplement d'observer ce qui est fait dans les attitudes, le comportement, les réactions. Par exemple, la personne vous dira, ben oui, en réalité, moi, je veux proposer des tarifs haut de gamme parce que je le mérite. Mais dans le comportement, lorsqu'elle voit quelqu'un qui propose un tarif élevé, elle dit, mais c'est vraiment cher. Comment est-ce que la personne peut proposer ? Comment trouve-t-elle des clients ? Ça veut dire qu'au fond d'elle, cette idée de trouver des clients quand on a un tarif haut de gamme, les faire accepter, c'est difficile et elle ne l'a pas encore validé. Il est possible de travailler donc. Commencez par l'accepter vous-même, c'est le premier point pour pouvoir faire accepter vos tarifs. Ensuite, deuxième action à faire, c'est de déplacer le curseur. Le curseur, c'est cette petite manivelle qui est au centre. Là, elle est à un endroit, vous la mettez à gauche ou vous la mettez à droite. Lorsque vous la mettez sur vous, le curseur, vous mettez sur vous le curseur, vous ne pensez qu'à vous entre guillemets. Vous vous dites, comment faire accepter mes tarifs, mes tarifs doivent être comme si, mes tarifs, mon entreprise, est-ce que je dois améliorer mes cartes de visite, mon image, tout tourne sur vous et en fait finalement, on n'est pas le nombril du monde quand il s'agit de servir ses clients. Là, vous déplacez le curseur, il s'agit du client, c'est plus vous, c'est le client. Et lorsque vous pensez au client, vous vous dites, ok mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que mon client valide, ce n'est pas qu'il valide mon tarif, mais qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin dans sa vie, quelle est la transformation qu'il recherche ? Et vous déplacez le curseur et vous pensez à votre client, rien qu'à lui, on oublie le tarif, quelle est cette vision qu'il a, quel est cet avenir qu'il veut réaliser et vous pensez à lui apporter de la vraie valeur ajoutée. Juste cette intention changée en déplaçant ce curseur peut faire toute la différence parce que ce n'est pas quelque chose que l'on voit ou peut-être même que l'on entend, mais quelque chose que l'on ressent. Et dès qu'on est à votre contact, lorsque vous êtes en prestation, en échange, en devis, en échange, en consultation stratégique par exemple, votre client le ressent immédiatement et accepte votre tarif, vous dit surtout merci. Troisième action à faire, c'est d'augmenter la valeur, augmenter les résultats, augmenter la transformation. Dans la deuxième action, vous avez pensé à l'intention pour votre client, vous avez mis cette intention. Dans celle-ci, on ne va pas simplement s'arrêter à l'intention, on va augmenter la valeur. Pensez donc à la transformation que votre client doit vivre. Il s'agit d'un tarif haut de gamme et si vous ne voulez pas que le tarif soit un obstacle, vous devez vous éliminer le tarif de votre tête et penser à cette transformation. Cette transformation, c'est quoi ? Votre client, lorsqu'il vient chez vous, il n'achète pas votre produit ou votre service. Il achète une transformation. Il achète un avant et un après. Quel est cet avant ? Quel est cet après ? Le avant, c'est la situation actuelle. Il ressent telle situation et lorsqu'il est au contact de votre solution, il est dans un après. Un après idéal, un après où il n'y a plus ces contraintes qui sont difficiles, qui l'empêchent peut-être de dormir la nuit. Vous devez être capable donc d'augmenter votre valeur, la valeur de votre transformation, de votre méthodologie, de votre approche pour être capable de servir vos clients. Pensez à un exemple, on pourrait le faire dans n'importe quelle industrie, quelle que soit votre industrie. Si on s'éloigne même du domaine de la transformation telle qu'elle, et que l'on pense par exemple à Steve Jobs de Apple. Ici, quand il vendait ses téléphones portables, il disait à ses collaborateurs, ses employés, que ce n'est pas un simple téléphone portable. Pendant que ses concurrents pensaient au téléphone portable, avec toutes les fonctionnalités, il y a ci, il y a ça. Il disait non, nous nous voulons vendre une nouvelle façon d'exister, changer la vie des autres. C'est-à-dire avec ce simple téléphone portable qui n'est pas simplement un téléphone portable, c'est une nouvelle vie. Vous pouvez comme ça communiquer avec les membres de votre famille si vous êtes par exemple souvent en déplacement, en conférence ou partout. Vous pouvez par exemple à tout moment regarder les photos de votre famille, de vos enfants grandir. Vous pouvez conserver les morceaux de votre vie. Donc ce n'est plus un simple téléphone froid, c'est une autre façon d'exister. Et là, pour votre client, il y a un avant, un après. Quand vous êtes capable de comprendre ça, vous augmentez vos tarifs et ils vous disent merci à la fin de chaque échange. Quatrième action à faire, c'est de sensibiliser, de pré-sensibiliser votre client avant qu'il y ait la transaction, avant qu'il y ait l'achat, avant qu'il y ait ce changement et c'est l'échange entre votre valeur, donc votre solution, et l'argent durement gagné par votre client. Lui, l'argent durement gagné. Et si le tarif est élevé, mais que vous ne suivez pas ces cinq actions, il va dire mais c'est l'argent que j'ai tellement gagné, comment est-ce que je peux investir de l'argent, c'est tellement cher. En revanche, si vous pré-sensibilisez, vous sensibilisez avant l'échange, eh bien il n'y a plus cette résistance, il n'y a plus ces questions, il n'y a plus, on vit cette transformation déjà tout au long de la sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on entend par sensibilisation ? C'est avant par exemple de faire ou de lieu de faire comme beaucoup de concurrents peut-être sur le marché, qui vont proposer leurs produits en disant voici notre produit, achetez-le, voici le tarif. Vous, avant ça, vous allez parfois créer de la valeur, valeur ajoutée pour votre client. Vous allez partager par exemple du contenu, vous allez partager de la valeur ajoutée, ça fait une pré-sensibilisation. Les personnes expérimentent, faites une démonstration avant même de demander la transaction. Et vos concurrents ne font pas ça, vos confrères ne font pas ça. Vous devez offrir de la valeur ajoutée, même peut-être une valeur que vos confrères et concurrents font payer. Et là, c'est la différence. Parce que vous n'avez pas besoin de faire tout l'effort de vendre et de convaincre la personne lorsqu'elle est face à vous pour dire c'est maintenant le bon de commande, tout a été fait en amont. C'est un peu la grande différence que l'on voit entre le marketing et la vente. La vente, c'est au moment où on fait cette transaction et le marketing, c'est toute la sensibilisation qu'il y a avant. Vous devez donc créer un écosystème pour que vos clients puissent être pré-sensibilisés et le tarif n'aura plus aucune importance. Pour nos propres clients, par exemple en interne, nous avons créé, j'ai créé l'approche des VDS. VDS comme vidéo de sensibilisation ou MVS, message de sensibilisation ou même une conférence en ligne. C'est un message qui crée la sensibilisation, qui sensibilise votre futur client. Et lorsque vous appliquez ce système, ce qu'on fait avec nos meilleurs clients, votre entreprise sensibilise ses futurs clients. Lorsqu'ils viennent dans votre magasin, dans votre boutique, dans votre commerce, dans votre cabinet ou même sur votre site internet, ils sont déjà prêts, ils sont engagés, ils sont déjà dans l'après. Rappelez-vous l'avant et l'après et c'est une grande différence. Et puis enfin, cinquième action, apprenez à communiquer ce message, apprenez à communiquer cette sensibilisation, apprenez à communiquer cet avant-après, apprenez à communiquer les différents points que j'ai présenté avant avec brio. Et une excellente façon de le faire, c'est d'avoir un parcours de vente, un parcours de transformation du client, un système simplifié qui vous permet de transformer un parfait inconnu en un client haut de gamme. Voilà, dans cette vidéo, nous avons parlé ensemble de cinq actions à appliquer aujourd'hui pour faire accepter vos tarifs haut de gamme à vos meilleurs clients. La première des choses, c'est de commencer par les accepter vous-même. Deuxième des choses, c'est de déplacer le curseur, non plus sur vous, mais sur votre client. Troisième, augmentez la valeur, la transformation, les résultats. Quatrièmement, sensibilisez, pré-sensibilisez votre client à chaque message avant. Et puis enfin, cinquièmement, on permet à le communiquer d'une excellente façon. Grâce à ce que vous venez de découvrir, vous en serez plus que 95% des personnes qui vous entourent, de vos confrères et concurrents. Mais attention, si on s'arrête là, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Il manque un élément important, c'est de faire attention au danger qu'il y a sur votre route. Il y a cinq grands pièges qui sont mis dans le domaine de la transformation en ligne qui peuvent coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à tout entrepreneur passionné de liberté qui veut augmenter ses tarifs, qui veut toucher ses meilleurs clients. Et si vous n'évitez pas même un de ces cinq pièges, ça peut vous coûter des années, du temps et de l'argent. Et si vous voulez savoir quels sont ces cinq pièges et comment surtout les déjouer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez télécharger le document qui vous montre les cinq pièges, comment les utiliser, comment les déjouer. Également une présentation en ligne de laquelle je vous montre une démonstration offerte pour voir comment pouvoir faire les bonnes actions dans le bonheur au bon moment et être capable d'appliquer les conseils que vous avez découvert ici. C'est sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien quelque part dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de connaître cette vidéo. Pensez également à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, le bouton bleu ici qui est juste en dessous. Et puis laissez-moi en commentaire, dites-moi quelles sont aujourd'hui les choses qui vous ont bloqué jusqu'à présent pour augmenter vos tarifs ou alors quelles sont les actions que vous appliquez vous-même, les astuces et pratiques que vous faites aujourd'hui pour faire accepter vos tarifs haut de gamme. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à pouvoir échanger avec vous mes passionnés de liberté. Toutes pour l'amitié, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci.